En fait, quand tu es l'avenue principale qui va dans les cimetières, on remarque quoi là-bas ? Oh, mais c'est un défilé de corbières. Ça monte, ça revient. C'est des morts ici. Je ne sais pas si on a autorisé des gens à la morgue là-bas de mettre des pucuriges à des gens pour qu'on puisse vendre les ergueils. Je ne sais pas. On meurt comme même pendant la saison sèche, on remarquait que les poules attrapaient une maladie qu'on appelait, je ne sais pas quoi, le duoni. Même les poules ne meurent plus comme les gens meurent maintenant. On ne comprend pas le système de santé comment, qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que nous n'avons plus de médecins qualifiés ? Et pourtant, il y a eu des gens qui ont fait des formations au Cuba qui sont revenus comme des médecins. Moi, la dernière fois quand j'étais au CHU avec mon grand frère, malade, mais j'ai vu les médecins tâtonner autour de lui. Ils sont en train de voir qu'elle est... Donc, je sens, je ne suis pas du métier, mais je sens que ça tâtonne. Donc, le monsieur-là n'a pas cette manie-là que la chose qu'il maîtrise, ce qu'il est en train de faire. En fait, mais tu as une économie de combien à la maison ? Je te dis, non. Moi, je vis du jour au jour. Je n'ai même pas du métier. Ce même pour arriver ici, le bus, j'ai 500, ça m'a pris 250. De ma Dibou, un total, 250. Donc, il me reste 250 pour repartir. Mais officiellement, c'est 150 francs, le billet. Les gens ne regardent pas ça. Chacun fait ce qu'il veut. Officiellement, le taxi, c'est 1000 francs. Le bus, c'est 150 francs. Mais chez nous, le prix change à tout moment. 300, 450, 350, 250, 250, 200. Bon, si vous êtes 20 à la maison, les enfants vont à l'école. Vous sortez le matin. Vous pouvez dépenser déjà au moins 2 à 2 500 pour le transport. Mais le manger. On finira par se faire bouffer ici. Quand on n'a plus rien à manger, on finira par couper les enfants et les madames, les mettre dans la marnette. C'est compliqué. Ça, c'est une façon de plaisanter. Mais les choses ne marchent pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada